Le lieutenant-colonel Tarek Amirat en état d'arrestation pour complot contre le chef de l'État et sa famille. Le lieutenant-colonel Tarek Amirat, un ex-augradé de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, le Renseignement Extérieur Algérien, a été interpellé et placé depuis hier dimanche 14 août en garde à vue par des enquêteurs de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Tarek Amirat fait l'objet d'une enquête inédite pour des faits graves relatifs à un complot ourdi contre le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et sa famille. Le lieutenant-colonel Tarek Amirat était l'ancien chef de bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris entre 2017 et 2019. Auparavant, à savoir en 2016, il avait occupé les mêmes fonctions à la tête du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Rome. En été 2019, Tarek Amirat a été incarcéré à la prison militaire de Blida pour complot et atteinte à la hiérarchie militaire. Début février 2020, cet officier de la DDSE a été remis en liberté dans le sillage des bouleversements politiques provoqués en Algérie par la mort brusque d'Ahmed Gaït Salah, l'ex-puissant patron de l'institution militaire algérienne. A partir du printemps 2021, Tarek Amirat est réhabilité et retrouve des fonctions très importantes au sein de la DDSE notamment depuis l'arrivée le 20 janvier 2021 du général-major Noureddin Mekri, alias Mafoud, aux commandes de ce stratégique service secret algérien. Promu rapidement lieutenant-colonel, Tarek Amirat était devenu le second du fameux et sinistre colonel Osin Amid alias Boulaïa, l'ex-responsable de la cellule anti-subversion de la DDSE. Le retour de Tarek Amirat au sein de la DDSE a été orchestré par des lobbies bien introduits au sein de l'institution militaire algérienne qui ont milité dans les coulisses pour la réhabilitation des anciens officiers punis, exclus et emprisonnés durant l'ère Gaït Salah. Mais au lieu de servir son pays et de défendre l'intérêt général ou suprême de l'État, Tarek Amirat va utiliser ses fonctions et ses relations au sein des services pour appuyer un clan d'officiers malsains qui leur niait le pouvoir absolu à la tête des appareils sécuritaires les plus sensibles de l'État. Comme il avait été révélé à maintes reprises par les investigations d'Algérie par, le lieutenant-colonel Tarek Amirat a détourné les moyens et les prérogatives de la cellule anti-subversion de la DDSE pour manipuler des activistes exilés à l'étranger et les utiliser dans le seul but de distiller des informations dangereuses pouvant torpiller l'entourage le plus proche d'Abdelmajid Tebboune, le président de la République, afin de déstabiliser l'institution présidentielle espérant ainsi Renforcer le pouvoir d'un pouvoir sécuritaire occulte qui voulait imposer ses agendas les plus troublantes au plus haut sommet de l'État algérien. Fort heureusement, les révélations précises et détaillées d'Algérie par ont porté leurs fruits et Tarek Amirat a été limogé, ensuite, radié des services secrets à partir de fin octobre 2021. Cette décision avait été prise par le ministère de la Défense nationale à la suite des vérifications qui ont été entamées pour s'assurer du bien fondé des éléments factuels fortement détaillés et rapportés dans les révélations d'Algérie par au cours de plusieurs enquêtes révélées depuis juillet 2021. Pour éviter la radiation, Tarek Amirat avait multiplié les interventions au plus haut sommet de l'État algérien allant jusqu'à inciter sa propre mère, la Moudjahida Zoubida Amirat, de supplier certains aux responsables du haut commandement militaire du pays pour quémander un sursis au profit de son fils infortuné. Foulant au pied les règles les plus élémentaires de la décence, le lieutenant-colonel Tarek Amirat avait imaginé toutes les manigances possibles et imaginables pour s'accrocher aux privilèges que lui confère le pouvoir de sa fonction de haut gradé de la DDS. Quant à son ancien patron et mentor, le général-major Noureddin Mekri, alias Mafoud, il avait été contraint la mort dans l'âme d'appliquer la décision qui lui avait été communiquée d'en haut par le ministère de la Défense nationale concernant la radiation de son protégé le lieutenant-colonel Tarek Amirat. Ce dernier se retrouve aujourd'hui en état d'arrestation à la suite d'une enquête approfondie menée par les éléments de la DCSA. Il semble enfin que les protecteurs du lieutenant-colonel Tarek Amirat ont beaucoup perdu de leur influence et ne peuvent plus intervenir pour bloquer les investigations poussées de la justice militaire qui mettent en cause ce haut gradé véreux et corrompu, lequel est manifestement impliqué dans de graves scandales politiques compromettant la sécurité nationale. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.